Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du nœud de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur honneur et nous laisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Sosol-Guignard. Bonjour Isabelle. Bonjour Marine. Avant de commencer notre entretien, je souhaiterais remercier Adèle Frémol parce que pendant encore quelques semaines, je travaille dans une résidence d'artiste à Kyoto qui s'appelle la Villa Kujoyama et Adèle est la directrice de cette structure. C'était elle qui m'avait conseillé qu'on se parle, donc je voulais commencer par un connerciment. Dans cet épisode, je souhaiterais que l'on parle en particulier des thématiques qui ont guidé ta carrière, c'est-à-dire l'éducation à la lecture des images et la médiation culturelle. C'est des sujets que je n'ai pas trop encore abordés dans ce podcast, donc je suis ravie qu'on puisse se parler aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots ? Oui, avec plaisir Marine. Déjà, un grand merci de m'avoir invitée à m'exprimer dans ton podcast. Un grand merci à Adèle aussi de nous avoir mis en contact. Et je dirais que c'est vrai que je suis très touchée du fait que tu aies le souhait de donner la parole à ceux qui font de l'éducation à l'image. Là, je suis en train de penser à tous mes collègues, tous ceux qui font de l'éducation à l'image partout en France, qui sont des gens hyper engagés, qui ont beaucoup d'inventivité, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et qui sont malheureusement souvent pas forcément mis sur le devant de la scène. Donc je pense à eux tous, et au-delà de ma petite personne qui se fait en train de parler là devant toi, c'est à tous ceux-là que je dédie un peu cet échange. Peut-être que je veux que je te parle un petit peu de mon parcours ? Il n'est pas super facile à résumer. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi, comme ça, pour commencer ? Peut-être dire que ça fait 30 ans, maintenant, déjà, que je travaille dans le secteur éducatif et culturel, qu'aujourd'hui, si je peux un petit peu faire un instantané sur ma situation, je travaille en tant qu'indépendante. Je conseille, j'accompagne différentes structures culturelles dans leur lien avec les publics qu'ils ont envie de toucher, de rencontrer. Et donc je conçois des outils, des outils pédagogiques, sous la forme de jeux, de mallettes, mais aussi des activités. Ça peut être des ateliers pratiques ou des événements. Et puis je fais des formations pour les médiateurs, pour les bibliothécaires, les enseignants, tous ceux qui ont envie d'accompagner les jeunes dans, bien sûr, la découverte de l'image, mais plus largement des médias et de différents sujets larges de société. Que dire ? Alors, si je pouvais dire que j'ai une sorte de particularité, en tout cas d'envie de travailler d'une certaine manière. Je dirais que j'aime bien aborder les sujets en essayant de surprendre le public et de les amener à agir par eux-mêmes. Donc pour ça et pour leur donner envie, j'essaye de mettre en place un contexte assez ludique et dynamique pour aborder parfois des sujets assez complexes de société ou de vie. Voilà, ça c'est un peu ma petite touche personnelle que j'essaye de naître. Et puis ici aussi, Marine, je crois que j'ai un public favori sur lequel je me concentre depuis des années et pour lequel je ne cesse d'éprouver de l'admiration, de l'amour, de l'attention. C'est le public des adolescents. Je dirais plus généralement le public qui n'a pas envie d'être là. Le public qui sent que ce n'est pas trop pour lui, qui se fait un petit peu tirer l'oreille parce qu'il est en cours ou parce qu'il est dans un dispositif qu'il doit suivre. Mais en fait, j'ai envie de m'adresser vraiment à eux et de leur donner l'envie d'adhérer. Peut-être parce que je trouve que l'adolescence, c'est vraiment un moment magique dans nos vies et un moment qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Les adolescents ont une capacité justement d'analyse, d'action qui est absolument incroyable. Je pense qu'après, c'est une longue descente vers le calme et l'incertitude. Mais non, non, à cette époque-là, à ce moment-là particulier de la vie, le cerveau est à son maximum de capacité, les émotions débordent, le corps grandit à vue d'œil et souvent, je trouve qu'on n'écoute pas les ados et on les résume à des êtres devant leur téléphone qui n'ont pas grand-chose à dire et qui sont un peu bêta alors qu'au contraire, la sensibilité est à son maximum. Donc, j'adore ce moment. Je me rappelle un petit peu même moi comment j'étais à cette époque-là, comment j'étais quand on me proposait des activités culturelles, que ce soit au niveau familial ou au niveau de l'école et j'ai le souvenir aussi de mon comportement qui n'était pas toujours dans l'adhésion et dans la participation. Donc, j'essaie de me reconnecter avec ça et de faire des propositions qui soient vraiment ajustées, vraiment adaptées. Et c'est un univers tellement immense, l'adolescence, que voilà, ça fait de nombreuses années que je suis dessus et je ne m'en lasse vraiment pas. En parlant d'adolescence, est-ce que tu avais dans ta famille ou dans ton entourage des personnes qui avaient un lien avec l'image ? Quel était un peu l'environnement culturel ou en tout cas, au niveau de la photographie, au niveau de l'image, est-ce que tu avais dans ton entourage et puis quelle est la formation que tu as pu faire ? Tu me disais juste avant qu'on commence que tu n'avais pas commencé directement par des études de médiation. Donc voilà, est-ce qu'on peut revenir sur un peu l'environnement et puis la première formation que tu as fait qui t'a après menée vers la médiation culturelle ? Oui, alors en effet, je n'ai pas de mentor familial, de quelqu'un qui m'aurait déclenché la passion de l'image. Mon père et ma mère, on a grandi à Montpellier. Moi, j'ai grandi à Montpellier jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années et puis après en Auvergne. Et mon papa était, et toujours en plus, c'est fou, il a 76 ans, il travaille encore, il est médecin généraliste de campagne et il n'y avait pas de goût particulier pour l'image, la photo ou le cinéma. J'avais juste un grand-père qui était un obsessionnel de l'image, qui voulait toujours nous prendre en photo, mais ça, ce n'est plutôt pas un très bon souvenir parce qu'il nous faisait poser pendant des heures juste pour avoir un effet de lumière sur un verre à côté de la table et il était un petit peu directif. Donc, non, ce n'est pas familial. Et je dirais même que c'est venu un petit peu en entonnoir pour arriver jusqu'à l'image. Et ça a vraiment quand même déclenché une passion quand j'y suis arrivée. Voilà. Mes études, Oui, tu l'as souligné, au démarrage, j'avais plus vraiment un intérêt pour les voyages, la découverte des autres et je me suis plutôt orientée vers des études de tourisme et même assez techniques. J'ai fait un BTS tourisme. Suite à cela, je me suis dit il faut que je continue un petit peu plus. Je suis venue sur Paris pour faire une troisième année en commerce et j'avais envie d'être commerciale pour l'aérien. Donc, j'étais partie pour ça. Et puis, cette troisième année de commerce m'a vraiment permis de mûrir, de comprendre, d'affiner mon projet. Et cette chance que cette troisième année se déroule sur Paris m'a permis de découvrir Paris et de découvrir le potentiel de l'offre culturelle parisienne. Et c'est comme ça que après mon diplôme de troisième année, j'ai eu envie de me tourner. Alors au départ, je me voyais plutôt guide comme on le pense classiquement dans les études de tourisme. Et puis, je me suis vite aperçue que dans le secteur culturel, c'était plutôt de la médiation et que ça m'intéressait encore plus. Du coup, tu as enchaîné des études après directement avec la médiation culturelle ? Non. J'ai commencé à travailler. J'ai fait pas mal de petits boulots et puis j'ai eu la chance d'avoir un tout petit contrat à l'Opéra de Paris où là, j'avais un responsable qui m'a accompagnée dans mes premiers pas de médiation culturelle. J'ai adoré. J'ai adoré être dans ce bâtiment qui, à l'époque, n'était pas très vieux, n'avait pas été mis en service depuis très longtemps. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce contact avec le public, le fait de parler de ces sujets et c'est un peu grâce à lui que lorsqu'il y a eu un poste qui s'est ouvert à la Bibliothèque nationale de France, à l'époque, elle était en chantier, il m'a indiqué, lorsque mon contrat s'est terminé, il m'a dit « Moi, je ne peux malheureusement pas te garder, mais sache qu'il y a un poste qui s'ouvre de médiatrice culturelle à la BNF ». Et c'est comme ça que je suis allée à la rencontre de l'établissement public de la BNF et que j'ai été embauchée. Je suis restée à la BNF pendant dix ans. Donc, c'est vraiment une grande période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Donc, j'ai démarré les premières années à être carrément sur le chantier et à expliquer ce nouveau projet. Qu'est-ce que c'était que ces quatre tours qui se montaient où, soi-disant, les livres allaient brûler où les arbres allaient mourir dans le jardin où les chercheurs n'auraient pas de bonnes conditions de travail. Bref, c'était vraiment une lutte de chaque jour pour expliquer, accompagner les publics à la fois qui allaient à l'ancienne bibliothèque rue de Richelieu et qui étaient inquiets, les bibliothécaires du monde entier qui venaient pour voir ce qu'était ce drôle de bâtiment qui se montait, les architectes, les journalistes, jusqu'au public vraiment de proximité, les gens du quartier qui venaient et qui se disaient qu'est-ce qui se passe à côté de chez moi, pourquoi j'ai mon appart qui tremble sous le coup des marteaux-piqueurs et des extracteurs de terre. J'étais là avec une équipe de médiateurs pour organiser des journées portes ouvertes, les accompagner sur place, leur expliquer et rapidement aussi me rendre compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement des publics à l'usage de cette nouvelle bibliothèque. Lorsque la bibliothèque a ouvert, ça a été de monter des ateliers, alors à l'époque ça fait rigoler aujourd'hui mais c'était comment bien utiliser internet, comment utiliser le catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France parce que ça, ça faisait peur, on passait des fiches cartonnées, accompagnées par des bibliothécaires à un catalogue informatisé où il fallait se débrouiller tout seul donc c'était la panique et donc voilà c'était comment faire une recherche parmi, à l'époque il y avait 11 millions de volumes comment parmi 11 millions de volumes je vais trouver mon chemin je vais trouver les ressources dont j'ai besoin donc c'était énorme d'accompagner le public lorsque la bibliothèque a ouvert et ensuite j'ai changé de service toujours au sein du développement culturel et j'ai rejoint l'équipe de Thierry Grillet autour des manifestations culturelles de la bibliothèque c'est à dire tous les colloques les conférences les projections les spectacles qui sont organisés il y a trois auditoriums ou il y avait trois auditoriums à l'époque avec plus de 300 manifestations par an et là j'ai découvert le travail avec les conservateurs les différents départements parce que ce qui est magique à la bibliothèque nationale de France c'est qu'on couvre tous les champs de la connaissance des monnaies et médailles en passant par les blasons en passant par les périodiques les livres les manuscrits les livres d'artistes donc c'est un vrai trésor et nous avons des conservateurs qui sont en charge des collections et avec lesquels on organisait des expositions des colloques des conférences donc c'est là que j'ai continué à jouer mon rôle de médiatrice c'est à dire d'être à l'écoute de l'exigence et du souhait des conservateurs et d'essayer de trouver avec eux la forme idéale pour pouvoir la transmettre aux différents publics qu'ils soient spécialistes ou qu'ils soient un public très large qui avait envie de venir découvrir tout simplement des belles choses à l'intérieur de la bibliothèque donc j'ai fait ça avec joie pendant encore trois ans trois quatre années et ensuite mon parcours on m'a proposé on m'a un peu débauché c'est Hélène Weber Valade qui était mon ancienne chef à la BNF qui a pris la tête d'un petit établissement public qui m'a demandé de la rejoindre alors c'était bizarre parce que c'était pour faire de la communication mais tu vas voir que ça a quand même du lien elle m'a proposé de la rejoindre dans un établissement public qui s'occupe de la communication des métiers de l'artisanat l'artisanat c'est un secteur énorme il y a 830 000 entreprises dans ce secteur et 250 métiers au bas mot très très différents et elle m'a demandé de venir pour justement m'occuper de la partie pédagogique de ce fonds de promotion de l'artisanat c'est à dire comment parler aux parents comment parler aux jeunes eux-mêmes aux adolescents pour leur expliquer quelles sont les belles perspectives qu'il y a dans ces métiers-là et ça se vérifie de plus en plus c'était à l'époque en 2000 mais ça se vérifie encore plus aujourd'hui de voir à quel point il y a de belles carrières qui peuvent se faire dans l'artisanat et qu'il ne faut pas réduire les gens qui sont en CAP en bac pro à des gens qui sont juste dans le geste au contraire c'est des gens qui sont à 360 degrés qui doivent être en même temps des créatifs en même temps des bons gestionnaires s'ils montrent leur entreprise des communicants mais aussi très pointus dans leur métier et aussi en pointe sur les nouvelles techniques qui sont à leur disposition soit pour faciliter leur travail quand on est dans le bâtiment on est content de moins porter de charge ou soit qui aide à leur créativité tout simplement donc pendant deux ans j'ai organisé ça des rencontres une tournée des métiers de l'artisanat où on parlait aux jeunes de ces métiers-là par les passions et c'était assez chouette à organiser j'ai voyagé comme ça partout en France et ça m'a donné envie de reprendre mes études et j'ai entamé en même temps un DESS échange interculturel à Paris 3 qui m'a énormément plu puisque ça m'a permis d'ouvrir complètement les champs et cette dimension d'interculturel m'a énormément intéressée puisqu'au final je revenais à ces premières amours du voyage et de la rencontre de l'autre sauf que j'y allais à travers les publics et pas à travers un déplacement en avion mais en gros c'était vraiment ça que je cherchais c'était ça vraiment mon moteur un petit peu qu'est-ce que j'ai dans le ventre qu'est-ce qui me fait me lever avec plaisir le matin c'est ça aller à la rencontre de nouvelles personnes et puis essayer de trouver le moyen de dialoguer le moyen d'aller plus loin ensemble donc j'ai repris ces études et comme un bonheur n'arrive jamais seul au moment où je m'inscrivais à la fac au moment où j'étais en plein dans cette aventure avec l'artisanat j'apprends que j'attends un bébé donc là ouf je me dis c'est incroyable qu'est-ce qui se passe et mon mari me dit écoute j'ai une super proposition de travail dans le sud à côté d'Arles est-ce que ça te dirait qu'on parte et qu'on aille un peu je dirais élever notre petite famille au vert et puis enfin je dirais plutôt sous le soleil parce que vert c'est pas ça aurait été plutôt en Normandie donc c'était de dire est-ce qu'on part on se fait cette aventure et on part vers Arles alors moi j'ai été séduite bien que j'adorais mon travail donc ça a été un vrai crève-cœur de quitter ce travail de démissionner mais en même temps étant du sud originaire du Gard et de l'Héros je me disais ça va être chouette de retourner et d'aller là donc nous voilà fraîchement débarqués dans le sud moi sans travail en continuant mes études un peu à distance et j'arrive donc à Arles alors là c'est c'est un peu le choc pour moi parce que je travaille depuis une quinzaine d'années enfin une douzaine d'années je me dis ben ça va être facile je vais trouver du boulot j'ai de l'expérience j'ai de la volonté et puis je m'aperçois que c'est pas si facile que ça que c'est un territoire qui a une forte saisonnalité et donc comment faire pour trouver du travail du travail dans ma branche c'était vraiment pas évident il n'y avait pas une bibliothèque nationale de France qui se construisait tous les matins donc je me suis dit waouh qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire et là assez spontanément je me suis rapprochée du festival des rencontres d'art donc j'avais travaillé un petit peu sur l'image à la BMF mais pas tant que ça donc c'était pour moi un sujet un petit peu neuf quand même et je demande à rencontrer François Hébel et je il avait à l'époque il venait d'arriver à la tête des rencontres d'art avec l'administrateur Alain Arnaudet et tous les deux avaient une mission très délicate là je vous parle des années 2001-2002 c'est que le festival n'allait pas bien du tout alors aujourd'hui ce grand festival qui accueille 130 000 visiteurs par an qui a une quarantaine d'expos chaque année qui a ce rayonnement international on ne peut pas croire qu'il y a quelques années il n'y avait que 10 000 visiteurs 8 000 expos 8 000 8 expos et que c'était compliqué que Lucien Clerc qui avait monté ce festival voyait un peu son festival en train de dépérir et donc il a eu envie de faire un traitement électrochoc pour ce festival et de faire appel à François Hébel qui était déjà venu d'ailleurs faire une année de programmation et qui avait pas mal secoué le tapis dépoussiéré les choses et là c'était de dire je refais appel à lui et quelle solution il va trouver dans ce paysage dans cette ville dans cet état de la création les nouvelles technologies tout ce qui est arrivé qu'est-ce qu'il va pouvoir faire donc je suis arrivée à un moment un peu comme à la Bibliothèque Nationale de France tout était à refaire tout était à faire et c'était une sorte de page blanche qui s'écrivait donc je suis arrivée et j'ai dit oui je veux est-ce qu'il y aurait un contrat pour que je puisse travailler pour vous ah non nous on travaille pas mal avec des stagiaires ça peut être éventuellement un petit contrat d'été pour gérer les hébergements des artistes ou les missions mais sinon c'est tout alors sur le coup j'étais un peu décontenancée mais le coup un peu de génie de la rencontre qui nous est arrivée c'est que je leur ai dit bah écoutez moi je suis étudiante je suis une étudiante de 35 ans mais je suis étudiante et si vous voulez je peux faire un stage mais on va sur un stage long et je voudrais faire quelque chose de nouveau participer apporter une pierre nouvelle avec vous et bien de quoi vous auriez envie qu'est-ce que vous auriez envie de faire je vous explique mon parcours et là spontanément l'un comme l'autre m'ont dit ben voilà si on devait tenter une aventure ouvrir un pan un peu nouveau on a eu un service pédagogique au sein du festival mais il n'y a plus personne aujourd'hui il n'y a plus de il n'y a plus de salariés est-ce que tu serais partante pour essayer de trouver un point de rencontre entre le public scolaire et le festival oh j'ai dit mais le festival d'été c'est pas une période scolaire l'été c'est justement les grandes vacances donc comment on va s'y prendre et bien on a quelques expos qui restent encore ouvertes dans le parc des ateliers alors là encore le parc des ateliers c'est pas du tout la fondation Luma d'aujourd'hui c'était des vieux vieux hangars avec encore les machines à l'intérieur pour certains le sol tout contaminé le toit tout percé avec des pigeons qui venaient fallait qu'on fasse venir des éperviers pour les chasser chaque été et quand il pleuvait franchement c'était la panique parce qu'il y avait des flaques dans les expos au sol donc c'était de dire ok donc j'ai 15 jours début septembre pour essayer de monter quelque chose et faire venir des établissements scolaires d'accord donc j'ai dit je vais réfléchir donc là je me suis posée je me suis dit c'est pas rien quand même parce qu'il faut que j'arrive en quelques mois à monter un programme et puis je me suis rappelée de certaines choses donc c'est là que je remercie mon expérience passée je me suis dit un faut pas que je le fasse toute seule parce que je vais avoir des moyens limités et donc si je veux enfermer une formule ça va pas marcher donc je me suis dit faut que je trouve des partenaires qui vont faire en sorte que des classes vont pouvoir se déplacer de loin parce que les classes d'Arles c'était un peu limité je pouvais me contenter de faire venir les trois lycées arlésiens les trois collèges et puis les quelques écoles primaires mais je me suis dit il faut faire un projet pour ce festival il faut faire un projet qui soit au minimum à l'échelle régionale donc pour faire venir un lycée de Marseille d'Avignon c'est à dire faire au BAMON une heure et demie de route pour venir à Arles il fallait ne pas se contenter d'une heure et demie ou deux heures de médiation culturelle autour des expos il fallait qu'il y ait un programme sur une journée complète donc je suis allée voir les acteurs culturels de la ville d'Arles le musée ethnologique le parc naturel de Camargue il y avait la fondation Van Gogh qui se montait le musée des beaux-arts de la ville des galeries des festivals et leur dire voilà est-ce que ça vous intéresserait d'accueillir des classes de collège et de lycée sur le mois de septembre il y avait le musée d'archéologie aussi qui était là présent et alors tous ont répondu présent et on s'est mis à faire un projet au départ à 3 puis 4 puis 5 et aujourd'hui il y a plus de 10 acteurs culturels qui participent à ce programme pour monter des sortes d'activités capsules et de faire une sorte de festival dans le festival donc ça on l'a appelé la rentrée en image et je suis allée voir l'école de la photo en leur disant est-ce qu'il y aurait des étudiants qui seraient intéressés d'être accompagnés bien sûr mais d'organiser des sessions de médiation la première année j'ai eu 7 étudiants de l'école de la photo qui ont accepté de venir et ensemble on a pu accueillir plus de 3000 élèves qui sont venus alors qui a répondu présent en premier ben oui un peu les Arlésiens bien sûr parce que c'était plus facile voilà c'était à proximité mais j'ai eu spontanément les lycées professionnels qui sont venus intéressés par la proposition et pourquoi c'est parce que les lycées professionnels ils ont une sorte de tradition c'est la sortie de rentrée la sortie de rentrée c'est ce qu'organisent les profs pour que la classe soit soudée pour créer un petit peu du lien et que l'année se passe bien donc spontanément au lieu d'aller faire du voler sur la plage ou se faire un escape game ou je ne sais quoi et bien de suite ils se sont dit tiens on va venir on va faire ce petit voyage ensemble avec la classe et le quart va nous permettre de tisser du lien avec les élèves on va remettre le programme entre les mains de médiateurs et ça sera super et puis le soir voilà on repartira avec des souvenirs plein la tête et la possibilité de continuer à discuter de tout ça pendant l'année donc voilà un peu comment s'est créée cette rentrée en image qui existe encore aujourd'hui et qui accueille chaque année près de 10 000 élèves donc c'est pas mal 10 000 élèves ça fait 230 classes qui viennent sur un spectre qui va de Nice en montant jusqu'à Lyon et en allant jusqu'à Perpignan à peu près voilà c'est un peu tout le bassin du sud qui vient et qui converge vers les rencontres d'Arles à l'occasion de cette rentrée en image je sais que les collègues ont même inventé une année en image où il y a des artistes qui vont dans les classes et qui accompagnent les classes tout au long de l'année est-ce que tu avais des modèles en tête quand tu as pensé à faire ces ateliers à faire venir les étudiants à fédérer d'autres acteurs locaux est-ce que tu avais des influences ou ça a été vraiment comment dire c'est sorti de toi-même voilà à l'époque je dirais que j'ai pas trop enfin si j'ai eu énormément d'influence dans le sens où j'ai essayé d'être au maximum à l'écoute des besoins j'avais l'impression d'être une éponge en fait parce que j'avais vraiment le sentiment que ce que je mettais en place c'était valable que pour cet endroit-là à ce moment-là de sa vie et par rapport au type de programmation du festival donc je me suis un peu comme immergée en me disant sors toutes tes antennes interroge les artistes qui participent passe festival interroge les chargés de programmation interroge le directeur interroge le tissu culturel d'Arles qui m'a énormément apporté sur la manière dont on pouvait tisser à l'échelle d'un territoire un vrai programme sans se marcher les uns sur les autres il y a une vraie tradition à Arles de pouvoir grâce à à quelqu'un qui était formidable qui s'appelait Jean-Maurice Roquette qui est décédé aujourd'hui c'était le directeur du patrimoine de la ville et qui avait fait en sorte de créer une culture commune de projets à travers toutes les structures culturelles et donc j'ai quelque part bénéficié de ce que ce monsieur ce grand monsieur avait mis en place et en allant voir les gens je me disais mais c'est pas vrai mais quel accueil j'ai à chaque fois ils sont tous partants pour faire des choses ils ont tous des idées ils savent hyper bien travailler les uns avec les autres j'ai complètement bénéficié de ce de ce 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 sort de tapis qui avait été mis en place et de bonnes graines qui étaient plantées et ensemble on a pu aller très loin comme ça parce que au fur et à mesure des années on se connaissait de plus en plus et on créait on prenait de plus en plus de risques avec beaucoup de plaisir c'est à dire qu'avec le musée d'archéologie par exemple on montait des ateliers vraiment autour de l'image ensemble c'est à dire ben ne restons pas sur nos terrains moi j'allais sur le domaine de l'archéologie et eux venaient sur le terrain de l'image par exemple on a monté un jeu j'en parlerai tout à l'heure on a monté une édition particulière de ce jeu autour des photos d'archéologie mais le questionnement c'était quels sont les photographes qui se penchent sur les objets archéologiques à partir du moment où on les découvre peut-être sous l'eau au fin fond dans un navire sous l'eau puis après quand on les sort les photos pour l'assurance les photos pour faire des livres et de la valorisation pour faire une affiche voilà quels sont les métiers photographiques et quel est le regard du coup qu'on porte sur l'objet archéologique au fur et à mesure de la vie et des découvertes donc c'était super super intéressant c'était aussi la découverte de plein de métiers différents pour les jeunes donc on a fait aussi avec un festival de danse à Marseille un atelier capsule où on partait d'une image les groupes prenaient deux images au sort et entre ces deux images devaient créer collectivement un mouvement et la médiatrice du festival de danse de Marseille et bien leur expliquait qu'est-ce qu'ils avaient créé qu'est-ce qu'ils avaient fait ils choisissaient une danse et là il fallait voir des lycées agricoles des lycées pros des gars de 1m90 qui nous disaient mais nous faire danser mais même pas en rêve vous rêvez total laissez tomber et à la fin les voir complètement en groupe faire les algues ou faire les poulpes ou je ne sais quoi c'était complètement jubilatoire et très drôle et en même temps hyper pédagogique donc voilà un peu mes sources d'inspiration pour créer ce type d'événement mais je crois vraiment qu'il faut aller chercher sa singularité pour faire les meilleures propositions et avoir confiance en soi pour partir de qui on est et moi je ne dis pas qui je suis moi mais c'est quoi la dén du festival des rencontres d'Arles qu'est-ce qu'on a envie de partager comment on a envie de le partager et là par exemple je vais te dire un truc qui m'a complètement bouleversée quand je suis arrivée au festival d'Arles c'est que moi j'étais habituée à travailler avec des conservateurs qui ont une collection qui mettent du sens dans leur collection qui la conservent qui la préservent et qui sont un peu la parole de cette collection et là je suis arrivée dans un festival un festival complètement fou qui était en pleine expansion et qui tentait des choses un peu drôles un peu borderline parfois mais en l'assumant complètement et là je me suis dit comment je peux faire pour transmettre au mieux le propos des artistes pour ne pas les trahir pour vraiment être au plus juste et là j'ai découvert le bonheur total que de pouvoir appeler un photographe quand j'ai une question sur son travail c'était complètement génial d'être dans l'image dans la photo contemporaine d'avoir des gens vivants présents qui venaient monter leur expo je pouvais aller les voir quand ils montaient leur expo leur poser des questions après je pouvais les appeler puis ils venaient rencontrer des classes s'ils en avaient envie pendant la rentrée en image et alors là j'ai trouvé ça tellement vivant tellement joyeux et tellement humain et pour que pour nous c'était une matière fabuleuse pour faire des médiations et puis je dirais que aussi ça a été des magnifiques rencontres déjà l'équipe des rencontres pour moi c'est au-delà de collègues je crois qu'on a vraiment c'était une famille des amis avec un lien humain qui nous connectait des mêmes valeurs c'était vraiment une période pour moi fantastique et j'ai gardé contact avec tous j'ai partagé le bureau avec Fabrice Courtial qui s'occupait des workshops ça aussi c'est une activité incroyable de ce festival et chaque matin je le voyais j'ai lui souriait et on savait qu'on allait passer une bonne journée avec plein de projets plein de galères mais aussi plein de bonheur et de réussite et toujours se dire tout est possible on y va on tente le coup et puis les artistes les photographes c'est des dizaines de noms que j'ai de magnifiques rencontres mais c'est vrai que je le garde en mémoire quelques-uns Sébastien Calvé par exemple qui a un don fabuleux pour la pédagogie et pour transmettre à la fois autour de ses images et pour transmettre après dans son métier de directeur de la photo de l'IB puis des jours ça c'est vraiment une rencontre incroyable et puis je pense à Olivier Metzger qui est un photographe d'immense talent avec lequel j'ai fait plein de projets à Arles qui nous a quittés il y a quelques mois mais qui m'a tellement appris qui était tellement généreux c'était un gars hyper discret jamais content de les mêmes et quand il était avec les groupes il avait une manière de se connecter aux gens c'est pour ça que c'était un portraitiste hors pair c'est parce qu'il venait et il se pluggait il se pluggait sur les gens et il arrivait à faire ressortir des choses incroyables de chaque personne donc on a mené des projets avec lui et voilà Sungili qui a fait l'école de la photo qui est aujourd'hui tireur à Arles et il fait des tirages pour le monde entier vraiment un tireur d'élite parce qu'il est incroyable et ben voilà j'ai adoré travailler avec ces gens là il y en a d'autres vraiment beaucoup mais c'était un moment très fort en connexion avec les gens et très avec beaucoup d'amour je trouve parce que quand les gens viennent à Arles ils n'habitent pas à Arles donc ils viennent comme ça ils sont en passage et donc ils ont du temps et c'est petit la ville donc ça veut dire que ça crée encore plus d'occasions de faire des choses avec les gens un peu étonnantes en parlant des projets ça m'intéresse aussi du coup qu'on parle de l'évolution de la rentrée en image tu nous parlais de jeux voilà on va aussi parler de plateforme numérique est-ce que tu pourrais voilà nous expliquer un petit peu les différents projets que vous avez fait autour de cette rentrée voilà donc de passer de 3000 3000 étudiants la première année et puis du coup une évolution à travers les années oui en effet alors c'est intéressant oui merci qu'on continue un peu cette aventure quelque part tout s'est fait en marchant voilà je ne peux pas dire il n'y avait pas de plan à 3 ans 5 ans 10 ans non non pas du tout et je dirais que tout même globalement pour les rencontres d'art l'on faisait en marchant et ça c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait tout le temps ajuster en fonction des besoins des publics de nos envies et donc en effet la rentrée en image était déjà elle accompagnée d'autres modules d'autres propositions très vite après la création de la rentrée en image on a créé un partenariat avec plein de partenaires avec l'éducation nationale le ministère de la culture l'INGEP la ligue de l'enseignement le réseau canopée la maison du geste et de l'image avec Francis Jolie nous avons créé un séminaire qui pendant plusieurs années proposait des sujets en lien avec la programmation et nous faisions venir des chercheurs des artistes pour réfléchir avec les enseignants les éducateurs au mois de septembre ou au mois de juillet enfin on a varié un peu les moments de cette rencontre on arrivait à faire venir jusqu'à 300 participants gratuitement au théâtre d'art ça se passait et nous les accueillions pour leur faire visiter les expos pour les réfléchir tous ensemble autour de sujets ou d'actions intéressantes autour de la lecture de l'image donc l'hiver on travaillait tous ensemble on avait un comité de pilotage qui suivait et nous on accompagnait tout ça et on faisait les réservations et on accompagnait toute l'organisation de ces événements il y avait aussi des formations avec le rectorat qui étaient organisées l'hiver pour les enseignants autour de la lecture de l'image bien sûr pour les préparer aussi à participer à la prochaine édition de la rentrée en image et puis aussi une chose marine c'est que tout l'été à partir du premier jour du festival chaque étudiant qui s'était inscrit donc on avait deux étudiants chaque prof qui s'était inscrit à la rentrée en image donc on avait deux enseignants par classe donc ça faisait 700 enseignants qui participaient chaque année à la rentrée en image et chacun de ces enseignants avait un pass gratuit pour visiter toutes les expos du festival se mettre dans le bain commencer à préparer leur journée aux rencontres d'art l'an septembre donc ça super il y avait ces accompagnements pour les enseignants mais très vite on s'est aperçu qu'on arrivait un petit peu à saturation c'est à dire que quand on lançait des réservations pour la rentrée en image tout était plein en 48 heures après on n'arrêtait pas d'avoir des gens au téléphone on refusait on disait non c'est pas possible etc et donc tu imagines le nombre de frustrés qu'on faisait et on s'est dit il y a quelque chose qui n'est pas juste là dedans on a créé une envie on a atteint notre objectif mais quelque part à quoi ça va nous mener est-ce que c'est de demander à rallonger et rallonger le festival pour accueillir toujours plus et plus de classes c'était pas non plus notre rôle parce qu'un événement il ne peut pas être long il ne peut pas il faut qu'il y a de la tension il faut qu'il se passe des trucs on ne peut pas dépasser les deux trois semaines maximum on formait des médiateurs chaque année donc l'équipe a augmenté on avait 25 étudiants qui arrivaient chaque année pour un mois de stage et sur le mois de stage ils travaillaient avec nous deux semaines et demie et ils avaient à peu près deux semaines de formation avec toute une équipe qui les accompagnait de photographes de médiateurs qui les accompagnait à la prise en main des expos et donc on faisait des équipes on avait monté une formation assez chouette où les futurs médiateurs construisaient eux-mêmes leur parcours de médiation avec notre aide mais il fallait que ce soit incarné leur médiation il fallait qu'ils les créent eux-mêmes pas qu'on leur donne un papier et vas-y apprends ça et puis appuie sur le bouton il fallait faire ça on les formait aussi à des ateliers pratiques et puis il y avait des petits modules un peu étonnants comme on les accompagnait dans la prise de parole avec une orthophoniste pour placer leur voix ne pas s'épuiser parce que parler à des classes de 35-40 en plein air ou au parc des ateliers où il y a des trains qui passent juste à côté je ne te dis pas c'est épuisant pour la voix donc ils étaient tout jeunes c'est des étudiants en école d'art ou en master médiation qui venaient de toute la France qui viennent de toute la France et on faisait aussi des sessions de relaxation pour qu'ils apprennent à se vider un peu décompresser voilà donc c'était une formation assez rigolote et où on prenait beaucoup de plaisir à se réunir tous ensemble et voilà et moi je suis restée 12 ans aux rencontres d'art en 12 ans on a formé plus de 300 médiateurs donc ça représente une grande famille cette équipe de médiation donc on s'est dit voilà on est un peu au max de ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer parce que voilà le retour que nous faisaient les profs ils nous disaient quand vous venez à nous c'est-à-dire quand nous on se déplace et qu'on arrive à Arles on est vachement chouchoutés vous nous accompagnez toutes les activités sont animées par des médiateurs on a l'impression que c'est un peu facile mais quand on se retrouve dans la classe les difficultés que nous avions auparavant pour parler de l'image nous reviennent en pleine figure et c'est compliqué pour nous de choisir les bonnes images celles qui vont à la fois susciter la discussion mais ne pas enflammer les émotions permettre de discuter de manière apaisée et en plus si on va chercher des photos sur lesquelles il y a un peu de littérature ça va plutôt être des photos anciennes qui nous rassurent parce qu'on maîtrise il y a eu un peu d'écriture dessus mais elles ne parlent pas aux jeunes si je veux choisir des photos contemporaines c'est compliqué parce que moi en tant que prof je ne sais pas quelle est la valeur artistique si tel artiste au lieu de tel autre et puis je ne sais pas c'est comme vous trouvez une aiguille dans une meule de foin difficile pour moi de faire un choix alors que vous aux rencontres vous nous faites une sorte de sélection qui nous va bien et donc voilà ça c'est compliqué et puis je ne sais pas quoi vraiment dire sur chaque image et puis comment organiser une sorte de chemin de discussion qui va permettre d'alimenter par des questions intéressantes au fur et à mesure de mon avancée avec la classe sans avoir ce sentiment de les agripper au début et puis après que ça se perde dans des discussions stériles où chacun va faire une opposition d'émotion une opposition de point de vue de croyance et souvent ils nous disaient quand on utilise la photo c'est de la bombe parce qu'au bout de 20 minutes tout le monde s'engueule et je n'ai pas l'impression d'avoir pu mener une séance pédagogique de A à Z refermer mon truc on finit toujours en catastrophe un peu et c'est vraiment pas agréable donc pour ça j'ai un peu de mal à mettre en place des séances de ce type je ne sais pas trop comment faire tout en ayant conscience les enseignants que l'image est essentielle encore plus aujourd'hui qu'elle est primordiale qu'elle a un effet énorme sur chacun et que si on ne prend pas le temps de la décrypter un peu on passe soit à côté d'énormément de choses ou on a une espèce de fil de pêche qui joue le yo-yo avec nos émotions notre carte bleue etc et on va être émus adhérer s'abonner faire des choses commenter des choses de manière un peu un peu tous azimuts et ça nous revient souvent en boomerang donc ils nous ont posé ce problème mais sauf que moi je te disais toujours partir de l'ADN d'un festival etc l'ADN d'un festival c'est d'être éphémère la force d'un festival c'est aussi de savoir replier la tente avoir l'hiver de réflexion de mise en place et de réouvrir l'année suivante avec une nouvelle proposition donc là c'était un petit peu compliqué c'est à dire il fallait que je me sorte de la temporalité du festival pour apporter une réponse parce que l'idée n'était pas du tout de monter x ateliers pour répondre on n'allait pas faire 320 classes 320 ateliers pendant l'hiver c'était complètement impossible à suivre et là je vois passer un appel à projet émanant du ministère de la jeunesse et sport via un fond d'expérimentation qui s'appelait le fond d'expérimentation pour la jeunesse en gros le fond proposer à des structures de de répondre à cette question favoriser l'autonomie des jeunes à travers les pratiques culturelles moi je lis ça je me dis mais mais favorisons l'autonomie du regard à travers les pratiques culturelles et que faire pour faire ça mais faisons un outil nomade qui mette un peu le en concentré je dirais notre savoir-faire en boîte et qui puisse partir auprès des classes pour le faire alors je trouve l'idée pas mal je me rapproche de ce fond et il y avait un volet que j'avais pas complètement perçu en tout cas je n'avais pas complètement perçu la dimension intéressante de ce volet c'était que le fond d'expérimentation demandait que chaque structure soit suivie par un laboratoire de recherche donc je dis oui bien sûr sur le principe pas que pour le même donc je remplis mon dossier je l'envoie on est retenu au départ on voulait faire une mallette pédagogique voilà avec des activités à l'intérieur qui seraient envoyées à différentes classes et notre site c'était les lycées plutôt donc on part là-dessus j'envoie paf on est retenu génial tout le monde est très content et je rencontre le laboratoire de recherche que nous avions choisi avec le rectorat qui allait suivre le dossier et là j'arrive avec ma liste d'intentions en tout cas d'objectifs pour cette fameuse mallette pédagogique et j'en avais une page une page complète c'est-à-dire voilà il y avait une bonne quinzaine d'objectifs qui recoupaient tout bien comme il faut et là j'ai un chercheur en face de moi qui me dit waouh super vraiment bravo tous ces objectifs super et bien je vous propose de prendre le premier objectif comment prouvez-vous que le regard des élèves va être plus aiguisé après la séance après l'utilisation de la mallette qu'avant ah ok oui d'accord deuxième objectif d'accord deuxième objectif et là je me rends compte à quel point on est nous à défendre des projets à vouloir argumenter à vouloir il faut toujours des grands mots toujours plus grands les uns que les autres mais qu'au final l'intention est là mais quand on se dit ben peut-être redescendons un peu et voyons qu'est-ce qu'on est en mesure de faire sur quoi on est en mesure de dire allez-y c'est un outil vous pouvez y aller les yeux fermés ça va vous apporter clairement ça, ça et ça ben ça changeait tout et moi ça a été une révélation c'est-à-dire de voir l'évaluation comme une aide à la conception et non pas comme un censeur qui serait venu à la fin pour m'attribuer une bonne note une mauvaise note par rapport à mon outil et là l'aventure a vraiment commencé j'ai découvert une vraie méthode de travail qui est la recherche-action et depuis je travaille plus que comme ça parce que c'est pour moi la meilleure méthode qui soit je ne vois pas même aujourd'hui comment je pourrais faire des choses différemment c'est-à-dire qu'au-delà de toute l'expérience qu'on peut avoir la première chose à faire c'est de partir du public de l'interroger et de voir quelle est sa vision quels sont ses besoins et donc on est parti comme ça on a créé un groupe de travail composé d'enseignants de représentants du rectorat de la DRAC d'élèves qui allaient être questionnés de lycées agricoles professionnels généraux et de voir ensemble comment vous parlez d'image en classe qu'est-ce qui se passe comment vous vivez la chose qu'est-ce que vous faites et à partir de là écrire ensemble un cahier des charges que nous allions observer et trouver les experts les accompagnateurs qui allaient permettre de donner une forme physique à cet outil et en avançant on s'est rendu compte que la grande difficulté pour les enseignants c'était de garder l'attention autour d'images polysémiques les images polysémiques elles sont compliquées c'est souvent les images qu'on met de côté vite fait parce que on n'a pas trop de temps à consacrer en règle générale à l'image donc si elles commencent à ouf être un peu compliquées et bien on va peut-être avoir tendance à l'évacuer donc pour les élèves une fois qu'ils avaient en choisissant des images un peu complexes une fois qu'ils avaient répondu à une question ils disaient ça y est j'ai fait le job ça va on ne va pas y revenir dessus il n'y a pas non plus de quoi passer une heure et demie devant une photo on ne sait pas quoi se dire etc et donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on s'est dit il faut qu'on trouve une forme qui permette de renouveler l'intérêt face à un corpus d'image pour que les élèves y trouvent à chaque fois quelque chose de nouveau et à chaque fois un mode d'action pour eux-mêmes nouveau et donc parce que le meilleur comme pour un texte un beau poème moi je compare ça à une image polysémique je dirais que une image simple vite fait qui marche comme un un petit icône qu'on trouve souvent dans les journaux qui ne prête pas trop attention à l'image qui ne mettent pas trop de sous là-dedans qui n'embauchent pas trop de photographes pour alimenter leur banque d'images et bien on passe vite fait une image polysémique et il faut donner le goût à lui accorder au moins le temps qu'on accorderait si on lisait un texte et donc c'est à partir de là qu'elle devient plus intéressante qu'on a plus de choses à dire mais pour ça il faut trouver le moyen de rester devant donc nous est venue l'idée du jeu pourquoi le jeu c'est se dire un jeu ça a un début une fin et ça crée une bulle particulière déjà un jeu ça permet d'arriver avec du matos d'arriver avec des cartes des dés qui correspondent au code du jeu donc on sait que là on va jouer on est dans le jeu et puis un jeu ça a énormément de vertus au niveau du groupe ça permet d'être un peu différent de se découvrir les uns les autres de manière encore différente que l'enseignant découvre aussi les élèves de manière différente on gagne ensemble donc ça crée une dynamique de groupe fantastique on peut se refaire si on perd on se refait allez encore une manche encore un truc on va y arriver on va se perfectionner donc ça c'est assez chouette puis il y a ce côté vraiment joyeux où on rit où on échange vraiment sans se forcer et donc ça c'était très très important et on s'est dit allez on part sur un jeu et on va se lancer là-dedans donc au fur et à mesure effectivement on est arrivé à trouver après beaucoup de plantages parce qu'on a fait des tests et des tests et des tests auprès des jeunes auprès des enseignants qu'est-ce qui passait qu'est-ce qui passait pas in fine c'est un jeu qui est sorti qui s'appelle Post Photo Prose qu'on peut jouer à classe entière même jusqu'à 40 participants il y a 4 équipes à l'intérieur et de quoi faire jouer ces 4 équipes en même temps et donc on décale un petit peu la posture de l'enseignant qui va être plus animateur et passeur de parole que vraiment censeur qui attribue les points etc et on a trouvé 3 ressorts qui correspondent à 3 manches on joue autour d'un corpus d'images de 32 photos format carte postale qui sont numérotés avec en bas de chaque image le nom des auteurs donc on a fait appel à des auteurs qui étaient habitués du festival des rencontres d'art mais on est allé chercher aussi de nouveaux auteurs parce qu'on voulait composer un corpus qui soit suffisamment vaste pour pouvoir couvrir les différents types de prise de vue différentes époques différents points de vue différents pays photos retouchées prises sur le vif bref on mise en scène on voulait vraiment qu'un petit peu tous les champs de l'image soient représentés et donc ces 3 manches c'est autour du corpus d'images ces 32 photos on se met autour de la table on les a devant et la première manche est une manche très ludique et très bruyante qui vise à donner des contraintes c'est à dire qu'il y a un de l'équipe qui passe de l'autre côté de la table et qui va devoir faire deviner une des images qui sont sur la table avec des contraintes différentes soit en la miment avec un mot seulement en faisant un bruit un son en la dessinant et plus dur en disant le contraire de ce qu'on voit et donc là de l'autre côté de la table toute l'équipe regarde ce corpus pour essayer de trouver quel est le petit détail quelle est la connexion qui va faire qu'on va deviner l'image dont il s'agit et on gagne un point par photo gagné donc ça veut dire qu'il faut aller vite et c'est chronométré donc en gros en max 10 minutes il faut avoir remporté un maximum de points avec l'équipe donc ça apparaît complètement anodin très léger comme manche mais en fait elle répond à des objectifs très sérieux très précis très pédagogiques c'est à dire comment faire corps avec le corpus en 10 minutes c'est à dire s'attacher à ces images leur donner envie d'observer tous les détails comment parler d'une image sans forcément passer par un argumentaire et voir comment avec un geste un mot un bruit je vais arriver à me connecter avec des gens très différents de moi dans le groupe c'est pas forcément avec mon meilleur copain que je vais arriver à aller vite je vais peut-être avoir quelqu'un qui va m'étonner dans le groupe et là ce qui est intéressant c'est de voir qu'on peut se connecter sur des tas de registres différents avec les gens qui sont dans notre équipe donc ça permet de faire groupe dans la première manche et de créer une sorte de langage qui passe quasiment pas par l'intellect qui passe par le corps autour des images qui sont proposées je vais rapidement la manche 2 c'est une manche qui s'appelle parole de photographe et donc là on est allé chercher dans des interviews où parfois c'est les photographes qui nous ont écrit les textes eux-mêmes quelques lignes où le photographe parle de sa photo donc en fonction du contexte de création de l'image on va avoir une photographe qui va nous parler de la technique qu'elle a utilisée une autre ou un autre qui va nous parler des difficultés qu'il avait est-ce qu'il faisait froid est-ce qu'il faisait chaud est-ce qu'il pleuvait quand il a fait cette image qu'est-ce qu'il a demandé au sujet de faire si c'est un personnage et puis il y a aussi la dimension même philosophique qu'est-ce qu'il a voulu dire sur la société la société de consommation la religion le vivre ensemble ça c'est vraiment intéressant d'avoir ces images et alors c'est une manche qui est beaucoup plus calme et qui se fait par la négociation c'est-à-dire que l'animateur lit les paroles de l'artiste le langage de l'artiste est complètement respecté il y en a qui parlent en langage très soutenu d'autres complètement parlé à la cool et donc on a complètement suivi ça et là le groupe s'interroge sur quelle auteur part parmi ces 32 auteurs et ce qui est super intéressant c'est que souvent ils hésitent entre plusieurs images et qu'il faut plusieurs lectures pour qu'un petit mot permette de basculer sur un ou sur l'autre des photos et ce qui est vraiment intéressant aussi là c'est que il n'y a pas de réponse qui soit bête donc c'est-à-dire s'il n'y a pas on n'a pas le point on n'a pas gagné le point avec l'équipe parce qu'on n'a pas trouvé la bonne image déjà ça permet d'argumenter d'un groupe à l'autre et de dire mais non mais moi vraiment j'ai dit ça j'ai choisi cette image parce que regardez les contrastes regardez la mise en scène regardez voilà mais à chaque fois c'est hyper intéressant et ils ont bien raison d'avoir hésité entre ces deux images et on peut même prendre les paroles de l'auteur sur lequel malheureusement le groupe s'est trompé mais l'auteur peut comme ça donner apporter une réponse ou voir la diversité des regards et on répond aux questions tout de suite au groupe donc ça crée de la curiosité aussi pour savoir comment parlent les autres auteurs de leurs images puisque celui-ci parle comme ça et puis il y a la troisième manche qui est une manche très concrète où là on a voulu mettre l'image dans son contexte c'est à dire oui ok il n'y a pas que l'artiste éthéré qui pense juste à faire une expo il y a des artistes qui ont des commandes il y a des artistes dont les photos sont achetées pour servir à un site internet un ouvrage un dictionnaire une pochette d'album une pub bref tous les usages de l'image toutes les images qui nous entourent et souvent c'est assez étonnant de leur faire découvrir que les artistes il y a des photos artistiques partout autour de nous mais le dictionnaire c'est une galerie d'art à ciel ouvert mais on ne prend pas le temps de leur donner leur statut parce qu'elles ont un format différent un tout petit format plus grand elles sont recadrées puis il y a de l'écriture dessus des fois qui change un peu le sens de ces images qu'on voit donc on voulait mettre le doigt là-dessus et c'est encore plus important aujourd'hui de le faire avec les téléphones il y a beaucoup de changements sur les images et là la manche c'est leur donner des exemples de contexte d'utilisation et de leur demander de se mettre à la place des iconographes et de de dire quelle photo vous choisiriez pour une campagne de publicité pour je ne sais pas France Culture et qui serait élargir son horizon et donc là parmi les 32 images ils cherchent et ils en trouvent plein parce qu'élargir son horizon on peut en faire plein mais on peut se dire mais France Culture alors qu'il y a une image ça a est-ce que vous connaissez cette radio je vais vous raconter un peu quelles sont les émissions qui passent ah oui d'accord alors si c'est comme ça ce serait plus tel ou tel type d'image et après il y a la révélation donc là c'était une image de Philippe Ramette qu'on avait choisie et on le prouve puisqu'on montre l'affiche avec la photo de Philippe Ramette et donc c'est un parable c'est le point est attribué à l'équipe qui a trouvé ça donc voilà c'est un jeu qui marche encore qui est encore aux rencontres d'Arles et que moi-même j'utilise encore dans certaines activités parce que il fonctionne encore alors qu'il est sorti en 2012 donc ça commence déjà à dater mais c'est un peu intemporel en fait et puis les les questionnements plus ou moins on est toujours on est toujours un peu dans comment redonner la parole au plus juste des artistes auprès du public et comment décrypter ces images en contexte que nous recevons donc voilà peut-être je peux continuer je suis un petit peu longue mais je continue peut-être dans cette aventure en marchant c'est que une fois que ce jeu est sorti et bien il a bien marché il a été pris en main et pas que par les lycées par les collèges par le réseau associatif le secteur social aussi il y a la protection judiciaire de la jeunesse qui s'en est emparée et avec c'était vraiment super de les accompagner à la prise en main et on s'est dit bon ok il y a ce temps du jeu mais comment on pourrait aller plus loin qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et on s'est dit qu'on allait construire un outil numérique c'est-à-dire une plateforme qui partirait des images du jeu un peu comme une base c'est-à-dire donner envie de passer le pont donc au départ on pensait plutôt aux gens qui avaient le jeu et qui pourraient aller plus loin et puis on s'est vite aperçu que ça servait à beaucoup de monde donc on est parti de leurs besoins on leur a demandé ce qu'ils voudraient et donc ça nous a fait aller vers une sorte de je dirais de calendrier de l'avant c'est-à-dire plein d'auteurs et on ouvre une fenêtre et cette fenêtre permet de nous accéder dans l'atelier du photographe donc ça s'appelait comme ça cette plateforme au démarrage l'atelier du photographe maintenant les rencontres l'ont modifié ça s'appelle Observez Voir mais j'invite tout le monde à aller voir cette plateforme gratuite bien sûr et donc on rentre il y a des paroles de de l'artiste il y a des liens vers des vidéos il y a des notions de photographie qui sont développées et à partir de ce corpus il y a aussi par thème on peut aller vers telle ou telle image pour faire des cycles autour des images et puis il y a des formats d'ateliers au démarrage on en avait 5-6 ateliers différents avec tout le matériel nécessaire c'est-à-dire vous téléchargez les images nécessaires le matériel nécessaire le guide pour animer l'atelier et tu choisis l'image qui te plaît ou les images qui te plaisent et tu animes pour ta classe des ateliers qui sont classés par difficulté par thématique par âge auquel on peut les mettre donc en fonction de la durée qu'on a on peut aller vers tel ou tel atelier il y avait un atelier qui s'appelle la valise des mots donc la valise des mots c'était j'ai un mur d'image et j'ai 3 ou 4 valises j'ai la valise des émotions j'ai la valise des plans ou de la description de l'image j'ai la valise étonnante etc et dans chaque valise je vais aller piocher un mot qui me semble correspondre à une des images que j'ai choisi de faire deviner aux autres et donc je me retrouve à la fin avec avec je sais pas politique plan serré piquant et arbre et là les autres vont se questionner pour savoir de quelles photos j'ai bien voulu parler dans le groupe et c'est assez amusant de voir des gens qui vont aller vers d'autres images parce qu'une image est piquante métallique on a essayé de rajouter du vocabulaire qui sont un peu différents pour parler de l'image pour sortir un petit peu aussi pour aller dans le sensitif et sortir un petit peu des types de plans etc qui sont un peu voilà moi je suis pas trop pour faire une grammaire de l'image comme une grammaire du langage de l'écrit parce que sinon on s'enferme un peu puis au final pour faire remonter quoi ? qu'est-ce qu'on en fait après c'est surtout ça ? les faire parler leur faire dire des choses mais c'est pas juste ah j'ai mon bon cadrage c'est bon j'ai gagné mais j'ai gagné quoi ? qu'est-ce qu'il fait ce cadrage ? pourquoi ? pourquoi il est là ce cadrage ? pourquoi il a été choisi parmi tout plein de cadrages possibles ? et qu'est-ce qu'il ferait si j'en changeais ? c'est ça qui est intéressant en fait et c'est ça qui met le public acteur de son regard vraiment voilà juste peut-être de rajouter qu'on a organisé les 2-3 dernières années où j'étais aux rencontres d'Arles il y a eu un changement de direction et c'est Sam Sturze qui est arrivé à la direction des rencontres qui a encore donné une dimension différente ça c'était vraiment très très instructif de travailler avec lui de lancer des nouveaux projets et vraiment c'est avec lui qu'on a ouvert au secteur social c'est avec lui qu'on a créé un nouveau rendez-vous en septembre qui sont les rencontres de l'éducation à l'image où là on montait une formule complètement participative où le public est vraiment à la rencontre des photographes mais en petits groupes où le public essayait des ateliers ou des expérimentations en cours pour nous donner leur avis faire évoluer la formule et les ateliers qu'on pouvait proposer et là pareil voilà tout de suite au rendez-vous 300 parfois même plus 350 professionnels de toute la France avec une grosse grosse ouverture en dehors du secteur éducatif c'est-à-dire à tous les médiateurs culturels le secteur social donc les missions locales les centres sociaux la protection judiciaire de la jeunesse qui se déplaçait en nombre pour pouvoir participer et se sentir plus fort pour animer et repartir avec des outils concrets pour aborder l'image avec les publics donc voilà ça a été vraiment un super un super moment ces rencontres d'art et j'en suis partie avec vraiment le sentiment d'avoir donné le maximum de ce que je pouvais faire je suis restée 12 ans et d'avoir accompagné jusqu'à une forme de maturité les projets voilà et du coup maintenant on peut voir sur le site des déclencheurs que tu réalises des projets dans cette structure associative est-ce qu'on pourrait parler du contexte de cette association par qui elle a été créée voilà un petit peu les objectifs au début et puis il y a les projets les types de projets sur lesquels sur lesquels tu travailles oui avec plaisir alors cette histoire des déclencheurs donc aujourd'hui je suis indépendante et je gère aussi avec un groupe je dirais c'est une histoire d'amitié ces déclencheurs une association en effet qui crée des outils et qui accompagne les différents publics qui organisent des formations aussi donc en tant qu'indépendante je vais peut-être commencer par là donc moi j'accompagne les structures culturelles à concevoir donc par exemple avec le Mucène on est en train de finaliser un jeu de société pour valoriser leur collection j'ai travaillé avec le Louvre par exemple où j'ai créé des formations où j'ai créé des ateliers autour de la photographie présidentielle c'est un sujet hyper intéressant photographier le pouvoir je donne des petits exemples comme ça j'ai fait une mallette artistique pour un organisme qui s'appelait qui s'appelait MP2018 qui était la suite de la capitale culturelle marseillaise et puis j'ai travaillé aussi pour la fondation Luma à Arles j'accompagnais l'équipe de médiation autour des expositions donc l'expo Gilbert et Georges et puis l'exposition Picture Industry qui était aussi très intéressante puisque j'ai créé des ateliers pour différents publics et puis voilà construire avec l'équipe de médiation le discours depuis trois ans je travaille pour la Villa Médicis Sam Sturze avec lequel j'avais travaillé avec beaucoup de joie aux rencontres d'Arles lorsqu'il a été nommé qu'il a quitté à son tour les rencontres d'Arles et qu'il a été nommé à la Villa Médicis a eu tout de suite dans son projet d'établissement l'envie d'ouvrir la villa à de nouveaux publics et notamment le public des lycées professionnels et j'ai eu beaucoup de joie quand il m'a appelée pour me proposer de réfléchir à un concept qui permettrait de créer des résidences pro c'est à dire qu'il accueille lui des artistes en résidence qu'il reste une année et c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer un module qui puisse permettre de tisser des liens entre la Villa Médicis et des lycées professionnels en France et qui ne soit pas une proposition descendante vous venez on vous fait une médiation on vous fait découvrir Rome et puis au revoir et vous avez bien profité de ce magnifique bâtiment non c'est pas ça c'était comment faire pour les placer en position d'acteur de chercheur de concepteur et donc pour ça on a créé la résidence pro et je travaille depuis trois ans avec les équipes pédagogiques de la Villa et nous accueillons des régions 300 élèves par région qui viennent avec leur spécialité et qui conçoivent des chefs-d'oeuvre puisque les lycées professionnels ont des chefs-d'oeuvre au bac à réaliser et à défendre devant un jury donc on leur demande de faire un chef-d'oeuvre collectif avec leur classe et ils viennent le présenter à la Villa Médicis et nous quand on les accueille à Rome et bien au mois de mai donc ils commencent leur projet en septembre et on reste en contact avec eux on les accompagne toute l'année et en mois de mai ils viennent faire une petite exposition de leur projet et puis le présenter à l'oral donc on a des ateliers d'évoquence on a des conférences on a des médiateurs qui les accompagnent pendant toute la semaine et qui leur font découvrir Rome des pistes d'inspiration autour de leur projet donc on a eu la région Nouvelle-Aquitaine avec les métiers du bois donc on avait les charpentiers menuisiers sylviculteurs qui sont venus la deuxième année nous avons eu la région Grand Est autour des métiers d'art et de l'art de vivre donc l'ACT coiffeurs cuisiniers souffleurs de verre broderies etc toutes ces filières et nous avons eu également la région PACA avec que des lycées agricoles et là nous avions toutes les filières de l'agriculture de l'élevage l'aménagement paysager la réparation des machines agricoles et donc voilà à chaque fois chaque édition c'est un nouveau projet une nouvelle thématique et des nouveaux chefs d'oeuvre qui sont mis en place donc ça c'est pour mon aspect je dirais indépendante mais il y a cette association les déclencheurs qui a vraiment une visée éducative et culturelle aussi et est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse sur le terme déclencheur parce que il n'est pas il n'est pas dit hier ce terme il ne date même pas de la création de cette association il date des rencontres d'Arles aux rencontres d'Arles on était une équipe super à la pédagogie très soudée très enthousiaste et on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas déposer quelque part une sorte de manifeste qui serait valable que pour nous mais qui permettrait de mettre noir sur blanc qui nous sommes et comment on a envie de travailler et ce qu'on a envie de transmettre et à Arles il y a toujours des petits moments magiques comme ça et des rencontres et Sylvain Prudhomme qui est un écrivain connu qui habite à Arles nous a proposé bénévolement de nous accompagner dans cette quête et à plusieurs reprises on se prenait une petite bouteille après le boulot on se mettait dans un jardin et on réfléchissait à pourquoi on était là qu'est-ce qui faisait qu'on avait envie de cette transmission et on essayait de mettre de l'ordre dans tout ça et ce qui est sorti qui était un peu qu'est-ce qui faisait qu'on avait des papillons dans le ventre et puis l'envie de travailler dans ce secteur c'est qu'on trouvait qu'on était des déclencheurs alors des déclencheurs de quoi ? des déclencheurs de curiosité de partage de confiance de connaissance voilà on s'est qualifié comme ça si bien que lorsque j'étais indépendante et que nous avons eu envie avec une poignée de professionnels de monter cette association tout naturellement on s'est dit non mais le nom c'est les déclencheurs et le logo c'est un grand éclair jaune qui va marquer ce truc de ah ça y est ah mais oui bien sûr l'envie de partir vers de nouvelles choses donc voilà donc on est on fonctionne un peu comme un collectif il y a des gens passionnés de médiation mais on a aussi bien sûr à travers ça des métiers d'enseignants des médiateurs mais ça peut être des psychologues ça peut être des game designers des artistes au gré des projets on s'associe il y a des réalisateurs photographes on s'associe ensemble autour d'un projet précis donc ça veut dire qu'entre deux projets les déclencheurs c'est très calme en fait il n'y a pas de on n'a pas de locaux on est vraiment une structure très légère mais qui devient très vivante dès qu'on arrose avec un nouveau projet qui fait renaître cette cette envie cette cette envie de travailler ensemble aussi quoi donc cette cette association elle est née parce qu'il y a un projet qui est arrivé assez rapidement qui a été à la demande du ministère de la justice et du ministère de la culture de créer un outil d'éducation aux médias qui permette de d'aborder les sujets d'éducation aux médias et de l'image en général et des réseaux de manière un peu différente que ce que la justice le fait habituellement auprès des jeunes généralement quand un jeune en vient à parler d'image de réseau d'information avec la justice c'est soit pour des raisons de radicalisation soit pour des raisons d'agression sur les réseaux de détournement d'image etc donc c'était beaucoup fait sous l'angle de la loi qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux pas faire où sont mes limites et très justement cette protection judiciaire de la jeunesse qui fait énormément d'éducatif s'est dit comment peut-on changer la posture de nos éducateurs pour pouvoir mettre en place des conditions de dialogue pour que ce soit pas ah oui d'accord ah oui non mais ça je peux ça je peux pas et quelque part j'écoute moyennement je suis obligée d'être là mais bon j'écoute la messe et puis je m'en vais mais de les rendre vraiment acteurs de cette discussion et qu'ils puissent prendre conscience par eux-mêmes des limites de l'action des limites que l'autre sont capables de supporter ou de vivre et donc de pouvoir réajuster ses propres comportements sur les réseaux ou de pouvoir faire une estimation meilleure des informations qu'on reçoit pour ne pas s'embarquer dans des dans des des théories simplistes ou farfelues donc on a énormément réfléchi on s'est lancé dans un dispositif de recherche action avec un chercheur qui s'appelle Romain Badoir qui est un jeune chercheur spécialisé sur ces questions qui est conseiller au CSA justement sur ces questions-là et donc il nous a accompagné on a composé un groupe avec des éducateurs des psychologues des référents laïcité citoyenneté des jeunes et avec eux on a repris la même méthode c'est-à-dire rassemblons-nous faisons remonter quelles sont nos difficultés et qu'est-ce qui fait que des fois on n'a pas envie de parler de ces sujets-là parce que ça va partir en cacahuète et qu'on a déjà on a du mal à faire autorité à gérer un truc donc on ne va pas en plus aller se mettre là-dedans sachant que la photographie à une fausse image de médium facile à appréhender parce qu'on part du principe qu'on a tous un téléphone dans la poche et qu'avec ce téléphone on peut tous faire des photos et qu'il y aurait comme une sorte de langage universel autour des images qu'on se comprendrait tous c'est pas vrai du tout ça marche pas du tout comme ça on a des perceptions très différentes des images que nous recevons et ça c'est très important de mettre le doigt là-dessus on ne voit pas la même chose on ne ressent pas la même chose et on ne va donc pas interpréter et pas agir sur ces images de la même façon donc ça c'est vraiment très très important donc on a rassemblé ce petit groupe on a écrit ce cahier des charges et on l'a soumis à des game designers à des experts donc Benoît Labourdette il réalise acteur nous a beaucoup accompagné sur ce projet Flore Guattari-Michaud une psychologue qui travaille avec Serge Tisseron justement sur l'éducation aux médias et aux écrans nous a accompagné on a travaillé avec une société de game design pour créer un jeu très immersif qui soit nomade on a travaillé avec d'autres concepteurs de jeux pour justement arriver à faire ressortir différents ressorts différentes entrées autour des images et des médias et donc ça a fait un kit qui est en trois temps un kit qui tient sur une clé USB dans laquelle j'ai tout le matériel pour animer des séances de deux heures jusqu'à plus d'une dizaine de séances où je vais faire jouer les jeunes pour ça dans le jeu ben j'ai pas pu m'empêcher bien sûr j'ai mis des images d'auteur parce que bon autant jouer avec du beau donc Lila Neutre par exemple a accepté le jeu il y a Denis Darzac qui a accepté Liu Bolin a accepté également de participer Alain Delorme a accepté alors ça c'était magnifique c'est des cadeaux magnifiques parce que en nous donnant les droits de leurs images qu'on a acheté bien sûr mais en nous donnant le droit de leurs images ils acceptaient aussi que la photo soit un peu détournée soit utilisée dans un jeu soit prétexte à des énigmes au lieu d'être œuvre d'art en soi donc pour ça je les remercie énormément d'avoir été aussi aventurier de nous faire confiance et puis une fois que le jeu est passé il y a plein d'activités qui sont proposées pour débriefer après ce temps de jeu très immersif donc en gros le jeu on aide un journaliste à démonter une fausse nouvelle une vidéo bien sucrée à fond où il y a tous les ingrédients d'une vidéo complotiste et donc ensuite après avoir déjoué ça on s'interroge de manière différente avec des angles différents et donc il y a cinq ateliers très différents qui peuvent durer de dix minutes à une heure si on a envie des murs d'images avec des notions des questionnements des vidéos avec des experts qui nous parlent la vidéo sans le son pour voir un peu se replonger sans l'artifice de la musique ou des paroles bref plein d'activités qui sont proposées et de ressources mais aussi après donner aux jeunes la possibilité d'avoir des ressources eux-mêmes sur un petit site internet qui leur permet de leur continuer la discussion avec les gens qui sont autour d'eux la famille les amis pourquoi pas les faire jouer un petit peu animer un petit atelier eux-mêmes pour montrer que le plus important c'est de se poser devant les images et de se questionner collectivement et à haute voix sur ce qu'on voit ce qu'on ressent le pourquoi en fait c'est les questions qui sont primordiales aujourd'hui pour aborder ces sujets ça se résume à cinq questions c'est un qu'est-ce que je vois mais ce qu'est-ce que je vois c'est hyper tarte à la crème comme question mais si je prends le temps de me mettre en groupe autour d'une image et de dire à voix haute tout ce que je peux percevoir d'une image franchement il n'y a pas besoin d'aller croiser les sources et de faire des recherches sur Google Images pour savoir exactement en fait à nous tous on arrive à avoir une vision très très juste de l'image qu'on est en train de voir et quelque part c'est un plus après bien sûr d'aller regarder mais déjà de se rendre compte de cette ressource c'est-à-dire qu'autour de la table quel que soit le niveau d'étude quelle que soit la capacité de langage etc peu importe le vocabulaire peu importe plus on se pose et plus on se questionne tranquillement et collectivement de l'image plus on va loin bien sûr donc ça c'est la première question mais la deuxième ça va être qu'est-ce que je ressens hyper intéressant il y en a que ça va amuser il y en a que ça va faire peur il y en a que ça va mettre en colère il y en a que ça va mettre en colère mais parce que ça leur fait peur c'est bien de mettre le doigt ça que nos émotions elles sont un ressort et que peut-être on va avoir une réaction le rire mais parce que je suis gênée c'est pas le rire parce que c'est juste on a plein de rires différents donc ça c'est très intéressant aussi de mettre le doigt là-dessus quel effet ça nous fait et du coup pourquoi on veut nous faire de l'effet quel est le but quelle est l'intention est-ce que c'est me faire rire pour me vendre quelque chose ou me faire peur pour me faire adhérer à quelque chose ça c'est hyper intéressant après il y a l'autre question qui suit direct c'est comment s'y prend l'auteur pour me faire ressentir ça pour me faire voir ça alors là on peut aborder le cadrage pourquoi il fait ce choix du cadrage très serré ou très large pourquoi il y a ce gros titre en rouge qui veut me faire peur pourquoi ces mots pourquoi avoir coupé l'image de cette manière voilà pourquoi si c'est une story avec plusieurs images pourquoi ces images là s'enchaînent c'est vachement intéressant de trouver des ingrédients et puis il y a la dernière question qui est vraiment intéressante aussi et très beaucoup d'actualité c'est qu'est-ce que j'en fais je te disais tout à l'heure Marine on a tous des téléphones dans la poche donc on est tous des créateurs d'images etc oui d'accord mais si on ne conscientise pas si on ne prend pas un petit peu de temps pour dire à qui je destine cette image qu'est-ce que j'ai envie de dire par cette image ou à qui je destine ce message ou pourquoi je mets un pouce un like ou je mets une émoji de quelqu'un qui rit qui pleure etc qu'est-ce que je veux dire est-ce que c'est assez explicite ou pas parce que en fonction de ce que je vais envoyer et bien ça va partir ça va être mon histoire numérique ça va rester et je vais me trouver face aux réactions des autres c'est-à-dire les gens qui vont interpréter les émojis qui vont interpréter les partages d'informations que je vais faire les commentaires que je vais faire ça, ça va rester et je vais avoir du mal à exprimer toute la profondeur de ce que je voulais dire à travers un pouce bah c'était pas vraiment que j'adhérais c'était un peu ironique ah c'était ironique mais non les autres l'ont perçu comme étant du total premier degré comment je me rattrape avec quel mot de vocabulaire qu'est-ce que si je mets plus de 10-15 caractères ils vont arrêter de lire ils vont zapper donc je peux pas faire des longues tartines comme je pourrais le faire à l'oral donc c'est vraiment prendre conscience que habituellement dans nos vies numériques et de vies quotidiennes entre la première question que je t'ai dit et la cinquième il passe un laps de temps d'environ deux secondes c'est-à-dire entre le moment où je reçois ou je vois je me questionne pas sur ce que j'ai vu ni sur ce que je ressens ni pourquoi j'ai reçu ça ni comment ça ici est pris ni qu'est-ce que j'en fais et je fais une réponse mais comment je peux faire une réponse adéquate si j'y ai consacré aussi peu de temps c'est et c'est l'objet je dis ça parce que c'est vraiment un problème actuellement et c'est l'objet de beaucoup de décrochages scolaires beaucoup de dépression chez les adolescents c'est d'après se prendre des retours de bâton qui viennent blesser mais très 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 profondément et ça c'est dur de s'en remettre après voilà donc c'est pour ça qu'il faut être nous tous au plus juste de nos modes de communication de les faire de manière très responsable pour pouvoir avoir les épaules et répondre ensuite s'il y a il peut y avoir des désaccords mais savoir les laisser à leur juste place et savoir y répondre de manière appropriée voilà ça c'est vraiment important et ce jeu il a pu être accessible pour quel public ? alors au départ nous l'avons fait vraiment sur le corps je dirais des jeunes de la protection judiciaire c'est-à-dire un costume taillé nickel avec leurs besoins très précis mais alors c'est assez marrant c'est parce que de tous les intervenants les experts qu'on sollicitait ils disaient franchement la PJJ ça peut être valable pour d'autres publics et puis tous les gens sur lesquels on faisait des tests ils disaient franchement je l'utiliserais bien dans mon métier alors là je te parle des bibliothécaires des médiateurs culturels des psychologues des travailleurs sociaux mais de partout et on s'est dit bon d'accord concentrons-nous déjà finissons cet outil donc nous l'avons terminé nous avons livré 1000 kits à la protection judiciaire de la jeunesse et formé parce que ça Marine c'est un truc qui est très très important c'est que ces outils nomades ils ne se déploient pas comme ça par un coup de baguette magique ils nécessitent quand même de l'investissement de la part des gens qui le récupèrent mais aussi de l'investissement de la part des gens qui l'ont créé c'est à dire que c'est important d'avoir des sessions de formation où on prend son temps d'être déjà utilisateur c'est à dire moi une formation de l'outil qui s'appelle Tracker d'un Fox c'est le jeu d'éducation aux médias je les fais jouer en premier dans les formations et après le jeu c'est de l'essayer soi-même c'est la meilleure façon de savoir l'animer après donc ça c'est très très important donc au départ on a formé des formateurs pour qu'ils puissent irriguer le réseau de la PJJ partout en France parce que c'est un projet national et puis ensuite j'ai fait une toute petite expérimentation j'ai monté 3-4 groupes différents avec des professionnels différents à qui j'ai offert la formation et le kit en leur disant est-ce qu'en contrepartie vous pourriez me faire une étude en remplissant ce questionnaire et en me faisant un retour sur vos usages donc j'ai fait comme ça des formations chacun est parti avec le kit et a testé le jeu le jeu et les activités et m'en a fait un retour et c'est là je me suis aperçu qu'en fait ça convenait à un maximum de gens donc depuis ça fait deux ans que j'accompagne donc j'ai fait faire un peu plus de kits et j'accompagne le milieu de la lecture publique le réseau passeurs d'images par exemple j'ai fait des formations dans 12 ou 13 régions de France pour les accompagner à utiliser cet outil qui d'autres les missions locales des lycées agricoles des lycées professionnels et voilà et à chaque fois je suis sollicité et je me déplace et je vais sur le terrain pour accompagner en petit groupe je ne fais pas des grands messes avec 50 personnes petit groupe de 8 personnes pour qu'ils puissent tester les outils et qu'on puisse avoir un retour immédiat sur quels sont leurs besoins faire le tour de table pour vraiment aller que moi j'aille puiser dans l'outil qu'est-ce qui va leur servir dans leur métier super en tout cas je pense que tu as donné vraiment beaucoup d'éléments et je trouve que tu es très pédagogique donc c'est très agréable de t'écouter et je trouve que ce que tu nous as dit est très méthodique et je pense que ça a inspiré enfin j'espère des professionnels du milieu de la photo ou même des photographes qui souhaitent intégrer peut-être voilà cette partie aussi éducative et cette partie médiation à leur activité donc merci je trouve que c'est très clair et est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait des tendances ou des innovations récentes ou des sujets de fond dans le domaine du coup de l'éducation éducation à l'image que tu trouves particulièrement inspirantes est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des thématiques que tu vois apparaître ou des façons de faire voilà c'est une question un peu un peu générale mais est-ce que voilà il y a des il y a des sujets ou des façons de faire que tu vois apparaître dans la médiation médiation culturelle je dirais que on est en train de vivre une vraie révolution là quand même en termes d'image en termes de lecture d'image d'une part si je veux signaler vraiment fortement que il y a le tissu de l'éducation à l'image est très très vivant en France notamment avec le réseau diagonal qui met comme ça en réseau plein de structures qui s'en chargent et je trouve que c'est vraiment intéressant il y a plein d'initiatives de bons outils qui ont été créés et je trouve ça vraiment super en fait tout ce qui a été fait on a une sorte je dirais aujourd'hui de coup de pied dans la fourmilière avec l'arrivée de l'IA l'intelligence artificielle il y a beaucoup de choses et de je dirais de remise en question peut-être de certaines constantes cette pratique par rapport justement à la lecture d'une image qui nous oblige à repenser notre contact et notre manière d'en parler et je dirais qu'aujourd'hui moi quand je parle de l'image et ça arrive vite c'est-à-dire que il y a quelques mois on rigolait de voir une main avec dix doigts ou le pape en doudoune bref en fait on en est à l'idée du joke on a l'impression qu'on décèle bien les choses mais les choses avancent à une allure tellement folle que vraiment le doute va venir et la notion toutes les notions volent un peu en éclats alors moi ça ne me choque pas tant que ça parce qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent comme ça sur la fabrique de l'image sur des choses et donc du coup c'est de me dire on est dans une image composée qui sera peut-être d'ailleurs proposée par un artiste photographe qui utilise l'intelligence artificielle pour nous proposer une image qui ne parviendrait pas à faire autrement et qui nous apporterait des éléments donc ça c'est la version vertueuse du truc et hyper intéressante ce que je dirais par rapport à ces trucs où on ne sait plus comment croiser les choses retrouver les sources retrouver l'origine des choses etc et bien j'en reviendrai à nouveau à ce qui me semble être la principale chose mais globalement par rapport à l'intelligence artificielle et au monde qui nous attend demain quel serait le meilleur accompagnement qu'on pourrait faire auprès des adolescents aujourd'hui pour leur permettre d'avoir des forces pour être les meilleurs citoyens citoyens les plus aguerris dans le monde de demain je dirais c'est de renouer le collectif et le plaisir d'être ensemble et de partager au lieu que le numérique nous divise c'est un peu le cas aujourd'hui quand même il ne faut pas se le cacher il faut qu'on fasse un contre-courant pour que les ados d'aujourd'hui et nous tous parce qu'on n'est pas moi il n'y a pas les ados d'un côté et moi de l'autre je suis capable de scroller pendant trois heures sur mon téléphone et de me dire qu'est-ce qui s'est passé je me suis laissée complètement absorbée par mon mon fil d'actualité donc vraiment je me mets au même niveau et bien c'est nous tous apprendre collectivement à reprendre goût sur le vivre ensemble le débat l'argumentation même si on n'est pas d'accord avec celui qui est en face le problème c'est qu'aujourd'hui quand on a des désaccords de point de vue on croit qu'on est jugé dans toute notre entièreté que c'est un rejet de nous que de ne pas être d'accord avec nous parce que les bulles de filtres de nos téléphones portables nous font presque croire que le monde serait à notre image avec des gens qui pensent comme nous des images qui nous plaisent des suggestions de fringues qu'on aime bien des musiques qu'on aime bien etc donc il faudrait arriver à recasser ça et faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même avis qu'on n'est pas capable de discuter et au contraire c'est hyper intéressant d'aller apprendre des autres mais pour ça il faut que tous les éducateurs qu'on est à droite à gauche les enseignants etc puissions mettre en place des sessions qui permettent justement de voir qu'avec une matière donnée on peut parler et on renoue avec nos forces parce qu'aujourd'hui avec nos téléphones sans avoir la parole sans avoir le langage non-verbal qui nous aide à communiquer sans avoir le vocabulaire pertinent précis qui nous permet de dire ce qu'on évoque et bien franchement comment on peut communiquer avec ça c'est comme si on était amputé on se coupe les bras les jambes et on ferme les yeux et on ne peut plus parler comment on communiquerait ce serait hyper difficile quoi donc c'est faire constater aux gens que plus on peut affiner ce qu'on a vu ce qu'on a ressenti plus on peut parler de quelque chose de commun déjà ça nous crée une histoire commune ça tisse du lien et on renoue avec notre intelligence collective c'est à dire que aujourd'hui notre cerveau n'est pas complètement adapté au numérique c'est hyper récent par rapport à l'histoire de l'humanité et donc notre cerveau il est fait pour toucher sentir expérimenter se brûler et en fonction de ça on s'ajuste et c'est ce qui fait qu'on n'est pas tous morts décimés mangés par des lynx c'est qu'on a su se mettre ensemble partager nos observations et nos images du monde pour se mettre d'accord et mener une stratégie commune et bien c'est ça qu'il faut refaire et je pense que ce qui nous rend un peu couillons c'est nos peurs et le manque de temps qu'on le laisse c'est à dire que quand on reçoit du bout du monde chaque jour des centaines d'informations plus anxiogènes les unes que les autres et pour qu'on reste il y a la surenchère et plus c'est moche et plus ça fait du buzz et plus ça marche et plus on reste par rapport à ça notre cerveau comment il fait pour ne pas devenir fou comment on fait pour ne pas bugger c'est pour ça qu'on a un rejet parce qu'on n'arrive pas à intégrer tout ça et bien c'est juste de se dire que quand notre cerveau est en surchauffe que nos émotions sont en surchauffe la première théorie un peu simple qui va nous expliquer le monde ou qui va trouver un bouc émissaire qui va dire oui c'est à cause d'eux ou je ne sais quoi on va sauter dessus parce que c'est comme un espèce de pansement d'argile sur notre tête et ah ça fait du frais on est un peu plus au calme on est moins déchiré notre balance terrible du doute qui nous assaille est enfin un peu équilibré mais ça ça ne dure pas et c'est complètement factice ce qu'il faut c'est avoir notre propre balance et la calmer nous-mêmes pas attendre qu'il y ait des choses comme ça de l'extérieur qui arrivent et qui nous la calment comme par magie et ça on peut y arriver avec les autres en échangeant de ce qu'on voit de ce qu'on comprend de ce qu'on ressent avec les gens qui nous entourent et plus on va le faire plus on va prendre du plaisir à le faire et plus on va se sentir fort et moins on va se sentir comme des petits oisillons pattes liées devant une IA toute méchante alors ça c'est complètement fantasmé il n'y a pas d'IA qui soit autonome c'est que des programmes faits par des humains souvent pour toujours la même chose nous vendre vendre aux autres notre temps d'attention et faire chauffer notre carte bleue c'est en gros c'est assez c'est assez simple donc voilà un peu ce que je dirais et ça je le dis d'autant plus facilement qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour le mettre en place c'est ça qui est c'est qu'on l'a tous et si on donnait plus confiance aux parents d'aller faire ça et bien on serait plus voilà sauf que on a toujours cette tendance c'est qu'il faut être soit commissaire d'expo ou journaliste ou je ne sais quoi pour arriver à mener ces discussions et alors Marine il y a un truc quand même qui est un secret qui est vraiment important c'est le taux de température la température de la matière qu'on utilise c'est à dire que pour parler sereinement d'une image il ne faut pas aller chercher une image qui soit à 200 degrés pour prendre du plaisir à échanger moi je ne suis pas du tout c'était quoi les images choc et les mots voilà ce n'est pas du tout ça mon truc c'est plus on va partir sur une image construite qui délivre un propos un peu général mais qui permet de le comprendre et de se sentir vraiment valorisé parce qu'on l'a compris et de voir si on adhère mais que ce soit quelque chose qui peut être sur l'écologie sur le vivre ensemble sur des choses un peu qui soient abordables on fait l'exercice plusieurs fois et après on peut aller on peut aller sur n'importe quel sujet il faut juste être en capacité de savoir aller au bout de sa séance au bout de la discussion que ça ne vire pas en engueulade et claquage de porte et voilà donc c'est pour ça que je ne suis pas pour faire être bisounours et ne parler juste une image de paysage complètement bucolique et c'est tout non oui ça ça existe et j'aime et j'aime bien en parler aussi il peut y avoir beaucoup de choses qui se disent à travers ça mais ne pas se dire bon je vais faire alors là il faut que je les implique donc je vais faire un truc je vais prendre une image bien trash et je vais leur poser une question bien trash et puis on va démarrer là dessus ça va c'est le meilleur moyen de se casser la figure donc voilà c'est plus prenons le temps et soyons doux avec nous même pour renouer avec toutes les compétences de nos cerveaux et de nos langages le langage c'est très très important voilà un peu ce que je dirais pour aujourd'hui et pour demain voilà merci je trouve que tu nous as fait un cours sur qu'est-ce que c'est une bonne médiation ou en tout cas pourquoi c'est si important et c'est vrai que je trouve que ce que ce que tu as pu nous dire aujourd'hui je trouve que ça parle autant j'imagine ou j'espère à des photographes ou à des ou à des éditeurs ou à des iconographes en tout cas à des personnes qui travaillent aussi tous les jours en lien direct avec des images donc je trouve que c'était très frais d'entendre voilà de remettre en question et et de aussi de sortir un petit peu de certaines idées qu'on pourrait avoir et 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 de pouvoir se comment dire se mettre à la place d'autres publics des publics qui n'ont peut-être pas tous les codes que nous on peut avoir qu'on a construit au fur et à mesure des années mais au contraire de voilà de par le collectif voir d'autres choses se remettre en question et et pour éviter comme ce que tu disais les malentendus les raccourcis enfin toutes les toutes les choses qu'on fait en fait on fait on fait tous que ce soit par des textes très courts ou on on ne les comprend même plus enfin parfois je pense que autant sur des images que sur des mots on a un petit peu tendance à aller vite donc donc voilà je trouve que c'était c'était super super intéressant je sais pas si t'as un élément sur lequel tu souhaitais conclure oui si tu me le permets j'aimerais conclure sur une note très sensible et nostalgique et avec une projection vers l'avenir en fait j'ai réalisé à quel point on parlait de ces médiateurs qui sont venus à la rentrée en image qui se sont formés avec nous pendant 12 ans qui continuent il y en a des nouveaux qui arrivent chaque année mais je t'ai dit que ça représentait 300 étudiants en tout qui depuis il y a 20 ans et jusqu'à il y a si je calcule jusqu'à il y a 12-13 ans après sont venus 25 personnes à chaque fois sont venus pour suivre cette formation et il m'arrive de recroiser ces médiateurs qui ont fait carrière dans les milieux de la médiation de l'image qui sont dans des musées des galeries des festivals et ce qui est étonnant c'est qu'à chaque fois que je les retrouve c'est comme si on s'était jamais quitté et il y a une sorte de on s'est tellement tous impliqués dans ce projet de la rentrée en image que ça nous fait un souvenir commun comme si on était restés ensemble des années et il y a une espèce de fibre qui restait la même et de mode de transmission d'échange donc je me dis quelqu'un qui a fait un stage il y a 20 ans aux rencontres d'Arles mais aujourd'hui je ne sais pas où sont tous ces anciens médiateurs peut-être la plupart sont-ils restés dans ces métiers-là parce qu'ils avaient tous vraiment la foi et l'envie de partager et si certains écoutent ce podcast je serais très 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 heureuse qu'ils reprennent contact avec moi pour parler de nos pratiques pour échanger et pourquoi pas mener des projets tous ensemble je serais vraiment j'en serais ravie ravie voilà donc c'est une sorte d'appel Marine que je fais bah oui c'est bien le réseau le collectif en tout cas le collectif pour aller plus loin et pour ouvrir des débats et monter des projets merci beaucoup merci pour voilà pour tous les conseils je trouve que enfin que t'as été très généreuse et très pédagogique donc merci à toi et puis à bientôt à bientôt j'espère merci beaucoup et comme j'ai lancé un appel si les gens veulent me contacter ou pour qu'on ait chance sur des projets ils peuvent le faire par le site les déclencheurs il y a un contact et ils peuvent me contacter très facilement sur le mail qui est sur le site de notre association voilà pardon je mettrai le lien dans cet épisode dans la description génial merci beaucoup beaucoup marine et à très vite j'espère au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo pour faire connaître le podcast à plus de monde je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast si vous voulez me faire part de vos remarques m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram LinkedIn et Facebook à très bientôt